Nous estimons que si tel est le cas, la situation est donc sous contrôle du point de vue sécuritaire. Il y a 18 personnes qui ont été interpellées. Nous avons transféré tous ces gens-là à ça pour la suite de la procédure judiciaire. Par rapport aux blessés, nous avons arresté 22 personnes blessées, toutes communautés confondues. Et sur les 22 personnes blessées, selon les sources hospitalières, il y a un seul cas grave qui serait en traitement et les autres ont reçu leur traitement et qu'ils se seraient rentrés chez eux. Donc il y a 22 personnes blessées, 19 morts, 18 personnes qui ont été transférées au niveau de ça. Nous avons toutes les difficultés pour dire qu'en ce moment-là, c'est ça qui a provoqué ça. Donc nous, nous avons déjà ouvert l'enquête judiciaire et nous pensons qu'au terme de cette enquête judiciaire-là, nous serons à mesure de dire que voilà la cause réelle ou les causes de ces conflits. Et en deux, dans la localité de Lac-Héro. Sous-titrage Société Radio-Canada